Christophe Lambert, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur la scène du Casino de Paris, parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Ça s'appelle Pirates. C'est une communauté musicale dont vous êtes le producteur. Le coproducteur. Le coproducteur. Fablez-vous bien cette passion pour les pirates. Si je ne parle que de moi là-dessus, c'est le trésor. Ah oui, bien sûr. La quête du trésor. Oui, c'est la quête du trésor, c'est la recherche du trésor, c'est les indices du trésor. Et puis le côté pirate, c'est le côté rébellion, c'est le côté je ne suis pas dans la mouvance de la société. Vous êtes un peu dans cette même mouvance vous-même ? Ah oui, j'ai toujours été, depuis tout petit, depuis l'école. En cette période de Covid, comment vous vous organisez pour monter un spectacle ? C'est audacieux, c'est risqué, mais en même temps vous y allez. On s'organise en fonction de ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Mais si on ne risque rien, il n'y a rien. On ne fait rien, on ne bouge pas, on reste statique et on attend. Et ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans l'aventure des frères Safa. Et donc on s'est dit, on y va. Alors vous êtes producteur de cinéma depuis de nombreuses années. Et là, producteur maintenant de spectacles. C'est une grande première pour vous, j'ai l'impression. Ah, c'est une grande première. Mais je suis un fou de musique. J'adore les comédies musicales. Donc c'était l'occasion de mettre un pied là-dedans et je n'ai pas hésité. Un spectacle familial parce que c'est un spectacle qui est construit pour les enfants, donc pour la famille. Donc c'est à 97 ans, on est d'accord ? Oui, absolument. C'est vraiment... Quand on a fait, parce qu'on a fait bien sûr des filages et des choses comme ça. Donc on a invité des familles avec leurs enfants et les enfants sont fascinés par les pirates, sont fascinés par l'histoire de ce jeune mec qui s'appelle Evan Kingsley qui est à la recherche de quelque chose d'impossible. Puisqu'il ne connait rien des pirates, il n'a rien d'un pirate, il ne se bat pas comme un pirate, mais il y croit et il a cette carte d'un fabuleux trésor. Et il va voir un pirate professionnel qui va lui dire écoute petit, je te prends sur mon aile et je vais t'expliquer comment on va monter notre équipe. Et on part à la recherche de ce trésor. Quand est-ce qu'on vous verra sur scène en pirate vous ? Ah non, non, non. En comédie musicale, vous ne me verrez jamais. Ah ouais, parce que le chant, ça n'a jamais été votre dada. Non, c'est pas, c'est, si j'adore, j'adore la musique, j'adore les concerts, j'adore les chanteurs. Mais c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a 20 ans ou 30 ans, pas aujourd'hui. Bien sûr. Par contre, je suis très fier de participer à cette comédie musicale. Porter ce show pirate au cinéma, c'est la prochaine étape ? On verra. Ouais. Comme toujours, ça dépend du succès du show. Vous parlez de cinéma ou vous êtes fait plus rare ces dernières années au cinéma ? Il y a une raison à cela ? Non, alors j'ai tourné, j'ai beaucoup tourné avec Claude Delouche. Un plus une, chacun sa vie. J'ai tourné des films américains. Et puis là, je viens de finir quoi. J'ai fini juste avant le Covid. J'ai fait un Captain Marleau avec José Dayan que j'adore. Et dont le titre est La Reine des Glaces. Ce n'est pas la cousine de La Reine des Neiges, on est d'accord ? La Reine des Glaces. Et ce n'est pas la cousine de La Reine des Neiges. José Dayan qui est une femme avec qui j'avais envie de tourner depuis 10 ans. Une femme à poignes. Des années. C'est une femme qui a une personnalité. C'est une femme qui s'en fout de ce qu'on pense d'elle. Qui est une grande metteur en scène. Et qui est surtout une grande affective. C'est quelqu'un de profondément affectif. C'est quelqu'un qui vient du cœur. Et quand elle m'a proposé ça, j'ai sauté dessus sans même avoir lu le script. J'ai dîné avec elle, je lui ai dit « Banco, on y va ». Le fait de tourner avec Sylvie Testu et Corinne Maziero, j'étais ravi. Parce que j'avais vu des Capitaines Barlow. J'ai toujours trouvé Corinne Maziero sortait du lot. Du fait de sa personnalité, du fait de sa créativité, de son imagination. Donc le package était bouclé. Et puis le grand, grand, grand plaisir de tourner avec José Dayan. Et là, je suis en pleine préparation du cinquantième film de Claude Lelouch. Qui va s'appeler ? Qui s'appelle « L'amour, c'est mieux que la vie ». Il sait parler d'amour. Typique de Claude Lelouch, on est d'accord. Typique Claude Lelouch. Donc si j'ai bien compris, télévision, cinéma et scène avec Pirates, le 18 octobre, aux Folies Bergères. Absolument. Bien sûr, sur plusieurs semaines. Oui, jusqu'au 29 novembre. Merci beaucoup Christophe Lambert. Merci à vous. Et on croise les doigts ? Ouais. Pirates. Le destin d'Evan Kingsley. La comédie musicale pour toute la famille